J'entends l'amour, le travail, l'entente et la paix, surtout la concorde entre les gens. Nous sommes rencontrés à l'Institut des jeunes aveugles du Mali. Moi, j'étais élève là-bas. Depuis à l'âge de 6 ans, je chantais déjà. J'écoutais à la radio de mon père. Après la radio, j'essaie d'imuter les chansons françaises, les artistes qui étaient chez nous d'abord, après les chansons françaises. Bon, vers 1973, l'Institut m'a fait appel. Je suis allé là-bas pour apprendre le braille, c'est-à-dire l'écriture des aveugles. Quand je suis allé là-bas, Amadou est allé me trouver là-bas. Avant qu'Amadou parte là-bas, c'est moi qui composais toutes les chansons à l'Institut des jeunes aveugles. Quand il est allé là-bas, on a créé un truc, on s'est donné la main, on a continué ensemble. Quand je chantais, à l'époque, je faisais le mariage, le baptême. Les basins m'appelaient au cours des manifestations, tels que le baptême, le mariage, etc. Donc on s'est donné la main, on a continué ensemble, on a parlé de la musique. J'étais déjà musicien, j'ai joué dans beaucoup d'orchestres sur la place, au Mali. Dans les régions de l'orchestre de Niyarela, Kutiala, Sigasso, et puis les ambassadeurs. Donc quand j'étais dans les ambassadeurs, il y a eu la création de l'Institut des jeunes aveugles. Alors on m'a invité à aller apprendre le braille. Donc c'est de là, je suis parti, j'ai retrouvé Mariam, elle s'intéressait beaucoup à la musique. Alors on est devenu des amis, chaque fois on se retrouvait, on parlait de musique. Comme il y a eu la troupe de l'Institut, on m'a appelé à faire la guitare. Donc j'ai fait la guitare, on a fait notre premier concert en janvier 1976. Donc à partir de là, les gens ont commencé à nous connaître, nous aussi. Les relations sont devenues intenses, on a fait beaucoup de chansons. Et puis on était bien des amis, on a songé à se marier aussi. Ce qui faisait une facilité pour nous de se retrouver pour faire de la musique ensemble. J'ai ressenti un certain bonheur et un certain inédit. Oui, parce que sa voix, elle n'était pas pareille comme les autres chanteuses. Donc il y avait un peu de l'émotion dans sa voix et c'est cela qui m'a beaucoup plu. Donc elle chantait un morceau qui s'appelait Thérilla Sévén, qui parlait de la sensibilisation, qui parlait des conditions des aveugles. Donc c'était beaucoup mélancolique quand on entendait cette musique, on était beaucoup dans l'émotion. C'est surtout cela qui m'a plu dans sa voix. Il ne faut pas venir dans ces moines comme ça, partir comme ça, sans laisser les traces. Donc il faut travailler, il ne faut pas croiser les bras. C'est ce qu'on dit dans la chanson. Nous, on a travaillé jusqu'à aujourd'hui, donc on a pris le courage. Quand on partait en Côte d'Ivoire, on n'avait pas de studio d'enregistrement au Mali. On connaissait personne là-bas. On est allé là-bas en Côte d'Ivoire pour les enregistrements. Le début, c'était difficile. Parce que le premier concert qu'on a fait en Côte d'Ivoire, il n'y avait que deux personnes. Mais on a pris le courage. Et puis ce jour-là, on a oublié notre guitare dans le taxi. Mais on ne s'est pas croisé les bras, on a continué. Après, les gens sont venus vers nous, ils ont fait beaucoup de cassettes avec nous. Ça a beaucoup marché. Donc on dit aux gens de prendre le courage de ne pas croiser les bras. Il faut travailler dans la vie, de ne pas baisser les bras. Voilà. Notre musique, c'est la musique Bambaran, qui s'est jouée d'abord par Lungoni. Donc après ça, les influences, c'est le blues et le rock. Parce que nous avons beaucoup écouté le blues et le rock quand on était jeunes. Comme John Luecker, le Pink Floyd pour le côté rock et les Zipplin. Pas mal de groupes anglais, donc Jiménez aussi pour le côté guitare. Donc on a réuni tous ces styles-là pour créer notre style, mais on ne les a pas imités. On a trouvé le lien entre leur musique et notre musique. C'est ça. La place de la musique au Mali, c'est très, très importante. Oui, parce que les Maliens, ils aiment bien les paroles, les messages, ça les intéresse bien. Ils aiment bien aussi les danses, quand on danse, les musiques festives, ils aiment bien. Donc la musique a beaucoup participé aux différents changements de la vie au Mali. C'est vrai. Les changements politiques, tout ça, ça a été chanté par les artistes. Les artistes aussi qui faisaient du théâtre. Théâtre aussi, oui, c'est vrai. Donc ça a beaucoup joué son rôle. Donc chez nous, on dit, la chanson n'est pas bonne, mais c'est les paroles. C'est ça. Donc Glimanine, mais au courant des cadis. C'est à Bambaran, c'est pas seulement les chansons, mais c'est ce qu'on dit là. Dans la langue, les chanteurs sont considérés comme des gens. Messagers. Des messagers, des gens qui portent des paroles, qui portent des messages, qui essayent de sensibiliser. C'est ça. Nous chantons, l'amour, le travail, l'entente et la paix, surtout, la concorde entre les gens. La confusion, c'est née d'une histoire qui a été créée dans le monde. Effectivement, au Mali, il y a eu l'invention, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'État, tout ça. Le commandeur des pays était divisé en deux. C'est la même chose qui se passe un peu partout. Donc c'était la confusion. C'est ce que nous chantons. La confusion, on ne sait plus où donner la tête. Personne n'a écouté personne. C'est ça. D'où est née cette chanson-là. C'est ça. La vérité, c'est d'un éloigné, le maçon a déjà pris sa place. La violence qui frappe tout le monde, on ne sait plus où donner la tête. La première étape, c'est quand j'apprenais à jouer. La guitare était beaucoup mon compagnon. J'arrivais à dormir, même avec ma guitare sur le lit. Donc c'était mon compagnon, je jouais jour et nuit. Donc quand je suis rentré dans le groupe, ça a un peu diminué. Moi, je suis très, très rattaché à ma guitare. Au fil du temps, j'en ai besoin que seulement qu'il y a besoin de répéter ou de jouer. Parce que ça fait beaucoup d'années que j'ai commencé à jouer à la guitare. Donc j'ai commencé à jouer à la guitare depuis 1968. Donc on est beaucoup amis.